Hello les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Ronde 8 de ce tournoi fermé à normes de maître. Et justement, mon adversaire du jour, Niels Willem, le maître fil classé 2337, réalise jusqu'à présent un très bon tournoi et il joue pour la norme. Il n'a plus qu'à faire un point sur deux sur ces deux dernières rondes, 8 et 9. Il joue contre moi avec les pièces blanches et il aura à la dernière ronde les pièces noires contre le joueur le mieux classé du tournoi, Evgeny Rochka. Donc, je me dis qu'il va vouloir absolument gagner dans cette partie pour réaliser la norme et je me suis bien préparé pour cette partie. Évidemment, je me sens mieux après cette victoire contre Emile Bassini. Je me dis que je peux complètement revenir dans le tournoi et puis finalement sauver les meubles. Niels Willem, c'est un joueur qui joue a priori essentiellement l'anglaise, C4. Et donc, sur l'anglaise, sur C4, E5 que j'avais prévu de jouer, pardon, il joue cavalier C3, je jouerai cavalier C6, il jouerai cavalier F3, je jouerai cavalier F6. Et en fait, là, lui joue a priori le coup E4. Il y a un coup qui a été joué au championnat du monde entre Digne et Nepo. Et là-dessus, j'avais préparé le coup F5. L'idée, c'est que si les noirs arrivent à jouer D6, on a une position magnifique. Ça fait penser à une italienne avec un pion en C4. On se demande ce qu'il fait ici. Et donc, toute l'idée des blancs, c'est de prendre E5. Cavalier prend E5. D4 pour faire la fourchette, récupérer du matériel. Et donc là, c'est une ligne assez forcée. Fou B4, pion prend E5. Cavalier prend E4. On joue sur le clouage. Et donc là, il y a plusieurs coups. Pardon, Dame D4, Dame F3, Dame D3. Et donc, je m'attendais vraiment à jouer cette position. Et a priori, sur Dame F3 qui doit être le coup principal, j'avais prévu quelque chose. Donc, j'arrive armé pour cette partie. Je m'assois contre mon adversaire. On est là tous les deux un peu en avance, 5 minutes avant. C'est la ronde de l'après-midi. Il est 15h, il n'y a pas eu de ronde le matin. J'ai bien dormi, je suis en forme. Nils Willem qui envoie E4. Wow. C'est là que je suis content d'avoir bien, entre guillemets, préparé la partie. Parce que je sais que ce n'est pas un joueur de E4, Nils Willem. Donc, je me dis qu'il joue ce coup spécifiquement pour moi. Et il s'attend à quoi ? Il s'attend probablement à une Sicilienne classique. Donc, je joue habituellement. Je vous rappelle, c5, cavalier F3, D6 ou cavalier C6. D4, prise, cavalier prend. Cavalier F6 attaque le pion, cavalier C3 et D6. C'est ce que je joue régulièrement sur chess.com. Et il m'attend probablement avec une énorme prépa là-dessus pour changer de son coup principal et jouer E4. Alors que c'est un joueur, à nouveau, je le répète, de C4. Et donc là, je me dis, ok, Jo, il y a deux rondes. Tu t'as répété comme un con contre Andréa ce que tu jouais tout le temps. Tu l'avais fait un peu plus tôt contre Andréa Ilazo. Les deux parties, tu as souffert avec les Noirs. Jo soit un peu plus malin. Tu as varié contre Peyo. Ça a bien marché. Tu as varié contre Emile Bassini. Ça a bien marché. Ok, continue à varier si ça marche bien. Ok, donc varier. Je prends la décision. Mais varier avec quoi ? Est-ce que j'envoie une française ? Comme j'ai joué à Peyros-Guérec. Mais je savais à peu près ce que j'ai mon adversaire. Nils Willem, du coup, je ne sais pas trop ce qu'il va jouer là-dessus. Est-ce que je peux jouer une Karokan ? Est-ce que je sais un peu jouer ? En général, c'est l'ouverture que j'apprends à mes élèves. Est-ce que je joue une autre Sicilienne ? Je décide de jouer la Sicilienne. Nils Willem qui joue cavalier F3. Je me dis, il a peut-être préparé sur cavalier C6 la Rousse-Olimon. Ça ferait sens de me cibler là-dessus. KS C6, FB5 et G6. Mais donc, je décide de jouer l'ordre de coups avec D6. C'est l'ordre de coups que j'ai de plus en plus envie de jouer. Parce que la Rousse-Olimo, cette position, KS C6, FB5. Le coach à qui je travaille m'a dit, OK, tu sais, Joe, la Rousse-Olimo, c'est dur avec les Noirs de faire vivre ça. C'est très intéressant pour les Blancs. Je te recommande vivement de jouer l'ordre de coups avec D6. Bon, du coup, je joue l'ordre de coups avec D6. Et on craint un peu moins, a priori, la variante de Moscou. Ça, je l'avais bien travaillé pour la première ronde contre Anatole Vachos. Parce que normalement, il jouait ça avec les Blancs Vlachos. Plutôt Anatole. Et donc, je m'attends peut-être à un fou B5. Mais D4 est joué par Nils Willem. Et là, je me dis, OK, donc, il a vraiment prep une CCN ouverte. Bon, là, je n'ai pas trop le choix. Je prends D4. Il joue KV, prend D4. Je joue KF6. J'attaque le pion. Sur tous les autres coups que KF6, je ne sais pas, par exemple, KC6 ou G6 ou E6 peut-être. Les Blancs ont la possibilité de faire l'étau de Maroxi. KF6, l'avantage de ce coup, c'est que comme on attaque E4, on force les Blancs à jouer KF6 et il n'y a plus de possibilité d'étau de Maroxi. Et donc, là, dans cette position, maintenant que j'ai joué D6, il me reste plusieurs options. La CCN classique, mais probablement, il a préparé quelque chose de dangereux. On a les appareillements depuis des mois. Je n'ai vraiment pas envie de voir sa préparation là-dessus. Je peux jouer la Nashdorf, que je n'ai jamais jouée en partie longue avec A6. Mais pourquoi pas ? Je connais quand même deux ou trois choses avec les couleurs opposées. Je me dis que ça pourrait le surprendre. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que je vais vous raconter une petite anecdote sur ce coup, justement. Donc, j'ai la possibilité de faire un Nashdorf. Je peux jouer une Dragon classique, que j'ai déjà jouée deux ou trois fois en partie longue et un peu plus quand j'étais très jeune, genre à dix ans. Mais OK, ça n'a pas une réputation incroyable. Et je peux jouer, enfin, peut-être E6, système cheveningue, où on se prend l'attaque Kérès. Mais OK, je ne suis pas sûr que Nils Woulez connaisse très bien les détails sur l'attaque Kérès. C'est un joueur d'anglaise. Je décide de ne pas jouer la 6ienne classique. Je décide de ne pas jouer la Nashdorf. Je décide de ne pas jouer le système cheveningue. Et j'envoie une pure Dragon avec le coup G6. Et là, je me dis, Jo, tu es Larsen, mon Jo, tu vas jouer classique, tu vas te prendre la Yougoslav attack, ça va être une partie du feu de Dieu. Mais je me dis, OK, lui, il doit connaître moins bien que moi, normalement, parce que c'est un joueur de C4 depuis qu'il est gamin. Quand tu joues C4, tu connais moins bien la Dragon. Moi, je joue E4 depuis que je suis gamin. Donc, normalement, il y a quand même une différence d'expérience sur ce type de position. Maintenant, l'ouverture que j'ai choisie, la Dragon, c'est réputé quand même un peu inférieure. Pas inférieure, mais à la limite d'être jouable à bon niveau. OK, je joue G6. Et là, je me dis, moi, mon pari, c'était de me dire quoi ? Mais comme je le surprends, ça, il ne s'attendait pas à ce que je joue ça. Ça fait très longtemps que je n'ai pas joué ça. Il va aller dans un setup avec Petit Rock, Fou E2, Petit Rock, machin. Mais moi, j'aime beaucoup. Ce qu'il réfute plus ou moins, enfin, réfuter, c'est un grand mot, la Dragon classique, c'est la Yougoslav Attaque. Mais je me dis, il ne va pas avoir les couilles d'y aller pour une Yougoslav Attaque alors que ce n'est pas son répertoire. Et là, il me joue Fou E3, Yougoslav Attaque. En plus, il joue assez vite. Je me dis, putain, OK, il sait tout jouer ou quoi, ce mec ? Je fais Fou G7, quoi d'autre ? Il joue F3. Donc vraiment, la Yougoslav Attaque, il aurait pu encore changer son fusil d'épaule, mais non. Il joue F3. Là, je fais Cavalier C6, Rock est aussi possible. Et il joue Dame D2. Donc il veut m'envoyer vraiment la Yougoslav Attaque. Je rappelle, Grand Rock, un fou en H6, H4, H5 et mater les noirs. Je joue Rock. Et il joue Grand Rock. OK. Et là, à nouveau, j'ai une décision à prendre. Je pourrais jouer façon bougie-chaud. Anticiper l'attaque à l'aile, comme à la dernière ronde de Perros direct, et envoyer D5. Ça donne ce genre de position. Par exemple, D5. Puis on prend. Cavalier prend. Cavalier prend. Puis on prend. En général, les Blancs jouent. Fou D4 pour échanger ce fou. Et là, j'ai plusieurs options. La bougie-chaud, il prend des 4, prise des Dames B6. Solide. Pas solide. Bougie-chaud m'a mis 18 coups dessus. Mais normalement, c'est réputé juste solide. Et les noirs vont un peu souffrir, si les Blancs sont bien préparés. Bon, lui, il ne connaît pas, a priori, mais moi, je ne connais pas non plus. Pas bien. L'autre option, c'est de jouer E5. Fouser 5 avec des positions, on sacrifie la qualité des positions assez charpes, comme ça. Normalement, c'est réputé quand même OK pour les Blancs. Mais à quel point il connaît Nils Willem ? Je ne sais pas. Je peux jouer ça aussi. Et enfin, je peux jouer quelque chose de très, très égalisant. Mais ça, je ne veux pas, a priori, c'est cavalier prend, Dame prend, fou E3, échec, fou H6, pardon. Échec, force, fou E3. Parce que sur Roi B1, il y aura des coups comme E5. Et le fou est cloué. Donc, fou E3 ici. Fou prend, Dame prend et Dame B6. On peut jouer ces positions, mais pareil, les noirs vont juste souffrir avec une position un peu inférieure. A priori, à bon niveau, c'est le seul coup qui est viable dans cette position pour les noirs. Mais je dirais que le coup que je connais le mieux dans cette position, c'est une ligne qui est réfutée. Et là, le terme réfuté est approprié. Je joue une ligne réfutée que j'ai déjà jouée en partie longue à un championnat de France à Albi. Je pense en 2016. Ça avait bien marché. Je décide de reproduire cette idée. Je joue une vieille ligne, une sous-ligne. Cavalier prend, on décale. Et j'espère qu'il ne connaît pas. Bon, le choix est facile pour les blancs. Dame prend, ça serait un peu bizarre de mettre la Dame en vis-à-vis du fou. Donc, il joue fou, prend D4. Et toute l'idée de prendre en D4 et d'éliminer le cavalier blanc, c'est de pouvoir installer notre fou en E6 pour les noirs. J'aime bien ce setup parce qu'en fait, le jeu est très simple. On veut Dame A5, Tour FC8. Et parfois, on va menacer le sacrifice de qualité classique. Tour prend C3, puis Dame prend A2, des attaques de maths. Et si les blancs répondent A3 après ce placement de pièce, on a juste à faire Tour AB8, B5, B4. Attaque de roc opposé. J'adore les choses simples. J'hésite de jouer fou aussi. Le problème, c'est que c'est réfuté quasiment par H4. La réfutation, c'est H4. Pardon. Non, non, non. La réfutation, excusez-moi, c'est Roi B1. Le coup Roi B1 est très, très précis. Et l'idée de ce coup, c'est d'empêcher Dame A5. Parce que sur Dame A5, il y aurait cavalier D5 qui est très, très fort. Et l'idée de Roi B1, c'est que sur Dame prend Dame maintenant, il n'y a plus d'échec. Du coup, les blancs ont le temps de prendre E7, échec intermédiaire, Roi H8 et de récupérer la Dame avec un pion de plus pour les blancs. Du coup, les noirs ne peuvent plus sur Roi B1 faire Dame A5. Ils sont obligés de perdre des temps à faire Dame C7. Les blancs qui envoient l'attaque avec H4, Tour C8, H5. Et maintenant, seulement maintenant, on peut faire Dame A5. C'est quoi l'idée ? Car l'idée 5 ne marche plus à cause de Dame prend D2. Et cette fois, maintenant que la tour est passée en C8 sur cavalier E7, échec, on peut jouer Roi F8. C'est très important. Les blancs sont obligés de récupérer la Dame et on gagne une pièce avec les noirs. Le problème, c'est qu'en faisant cette manœuvre de tour, on a perdu du temps. Le temps de faire Dame C7, Tour C8, Dame A5. Au lieu de Dame A5, Tour C8, on a perdu un temps. Les blancs ont bien avancé. Et en fait, ici, les blancs peuvent simplement prendre en G6, prise en G6. Qu'est-ce qu'ils vont jouer ici ? Très probablement A3 pour éviter Tour prend C3, celui de Dame prend A2. Et sur Tour B8 pour préparer B5, ici, il y a déjà trop d'attaques. Fou D3, par exemple. Je crois que c'est la réfutation de cette ligne. Fou D3, B5 et Dame G5 qui clouent latéralement le pion, qui amène la Dame à l'attaque. Et là, ça devient très compliqué pour les noirs. Par exemple, Dame C7 pour se déclouer. E5, c'est la réfutation, je vous la montre, c'est de la culture. Pion prend E5, fou prend E5, on a l'impression qu'on perd du matériel. Mais non, Dame C5, clouage ici. Mais F4, et en fait, ça continue. Comment est-ce que ça continue exactement ? Il y a une très belle séquence finale. Alors, par exemple, un coup pour sauver la Tour. Je dirais Tour B7. Et là, avec les blancs, on peut d'ores et déjà, probablement sacrifier le fou. Pion prend, Dame prend. On menace plein de choses. On menace pas mal de choses. Qu'est-ce qu'on menace, par exemple ? On menace sans doute Tour H7. Avec idée, Dame prend G7. Et sur fou F7, il y a un très joli coup pour les blancs. C'est la fin de la réfutation. Il y a un très fort coup. Je vous laisse mettre sur pause. Les blancs jouent et gagnent dans cette position. C'est magnifique. Le coup, c'est Tour H8. Le fou ne peut pas prendre. Le Roi est obligé de prendre. Et là, on joue Dame prend F7 avec Tour H1, parable. Voilà la réfutation de cette variante, grosso modo. Et donc, moi, je la connais. Mais je me dis, Nils Willem, il va sans doute pas connaître. C'est pas un joueur de E4. C'est sûr qu'il va pas connaître. Et là, je prie intérieurement. Moi, j'ai joué ça tout tempo. Je prie pour qu'il joue pas Roi B1. Et là, il joue G4. Je me dis, let's go. Je me dis, allez, je vois. Bon choix d'ouverture. G4. Je sais que c'est pas précis. Les amis, G4, c'est pas précis. On joue pas G4 dans ce genre de position. En général, on envoie directement H4, H5. C'est une perte de temps de jouer G4. On joue G4 quand on craint H5. Quand on craint, par exemple, sur H4, le coup H5. Mais avec le fou en D4, on craint rarement H4, H5. Parce qu'il y aurait G4 prise H5. C'est sacrifier, ce qui marche très bien avec le fou ici. Mais tout ça, c'est des choses qu'on sait quand on joue E4. Et donc, il joue G4. Et là, je me dis, Jo, t'es Magnus. Tu l'as amené sur un terrain où il n'est pas à l'aise. J'envoie Dame A5, tempo. Les amis, j'ai 1h33 à la pendule. Lui, je vois qu'il n'est pas à l'aise. Je me dis, let's go. Maintenant, cavalier D5, ne marche pas. Je prends sur échec. C'est très important, vu que le roi est en B1. Tour prend. Et là, je peux jouer. Qu'est-ce que je peux jouer ? J'hésite entre fou prend et cavalier prend. Sans doute, les deux sont OK. Mais peut-être fou prend. Puis on prend et cavalier D7. Pour échanger les fous et jouer cavalier contre mauvais fou. Ça semble intéressant. J'imagine qu'on peut aussi jouer cavalier prend. Puis on prend fou D7. Ça, ça doit être OK aussi. Sans doute égal, mais OK. Peut-être plus agréable un peu pour les noirs. Mon adversaire joue Roi B1 maintenant. Tempo. Je joue Tour C8. Là, ça commence à faire peur. Je menace peut-être. Moi, je sais que ça ne marche pas encore. Mais je menace peut-être des idées comme Tour prend C3, Dame prend A2. En tout cas, lui, s'il ne connaît pas, ça va le faire peur. Et là, je prie. Pour qu'il joue A3. Qui est sans doute le bon coup. Mais A3, ça va mener. Après Tour B8, menace B5, B4. Ça va mener à un combat très, très sharp. Où il a joué G4 au lieu de H4. Et j'ai l'impression que comme j'ai déjà une bonne demi-heure de plus à la pendule. Et que la position, elle a l'air très simple à jouer pour moi. Ça va sentir très, très bon s'il joue A3. J'ai l'impression qu'il va jouer A3 de toute façon. Il va avoir peur de Tour prend C3. Ce que je sais, c'est qu'à tout moment, il peut jouer Cavalier D5. Et que ça va probablement égaliser. Il réfléchit beaucoup, mon adversaire. Il est en forme dans ce tournoi. Il est à un point. Il reste deux rondes de la norme. Il a joué de manière très, très solide dans ce tournoi. Et ça ne m'étonne pas qu'il prenne une bonne décision pratique dans cette position. Avec le coup. Cavalier D5. Et Cavalier D5, il me force plus ou moins à faire Dame-P-D2 ce que je joue. Il joue Cavalier, prend F6. Échec. Je joue Fou, prend F6. Il récupère la Dame. Et ici, j'obtiens après Fou, prend D4. Tour, prend D4. Sept finales. Et bon. Les Blancs ont l'air d'avoir égalisé. En tout cas, les Blancs ne peuvent pas être mieux. Ils ont oublié toute idée d'avantage dans cette ouverture. Est-ce que je peux être mieux avec les Noirs ? C'est ça la question. Et il semble qu'il y a des arguments quand même. Il a pas mal de pions sur cases blanches. Il s'est un peu trop étendu. Il préférerait sans doute avoir le pion en G2. Il s'est un peu trop étendu à l'aile. Ça a créé des trous sur cases noires en F4 et H4. Moi, mon fou est très bien placé. Il faut savoir que j'ai la majorité au centre. Donc dans les finales de la 6ienne, en général, les Noirs ont l'avantage. Et puis, s'en fout, on sait pas trop où il va aller. En plus, je pourrais fixer des pions sur cases blanches pour lui faire un mauvais fou. Et là, Nami, qui était au commentaire, il a dit « G5, 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 G5. Il faut que tu joues G5. J'espère que tu vas jouer G5. » Il a dit dans les commentaires, et je vous invite à aller voir les replays avec Nami, qui sont sur la chaîne secondaire, dispo. D'ailleurs, allez vous abonner à la chaîne secondaire. Il y a beaucoup de bonnes vidéos qui sortent sur cette chaîne. On approche les 10 000 abonnés. En fait, il y a énormément de bonnes vidéos qui sortent. Souvent des vidéos où je m'entraîne, mes replays d'entraînement sur Twitch, avec du contenu assez pédagogique. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne secondaire, je vous invite à le faire, les amis. Et du coup, Nami, ils voulaient absolument que je joue G5. Évidemment, je pense au coup G5. Je suis en train de me dire, mais Jo, mais attends, calme-toi avec les coups de pion. Comme je vous ai dit, là, on est vendredi. Et le cours du club qui était le jeudi, ça m'a remis un peu les idées en place. Je me suis dit, Jo, améliore tes pièces. Et tu fais les coups de pion ensuite. Ok, je ne veux pas le laisser jouer G5. J'ai l'impression que s'il joue G5, ça améliore sa position, parce qu'il met des pions sur Noa. Et je dois améliorer ma pièce la moins bien placée. Quelle est-elle ? Probablement, c'est la tour A8. Je décide de jouer tour C5. J'empêche latéralement le coup G5. Je suis prêt à doubler les tours. Et je me réserve le droit de jouer G5 un peu plus tard. J'attends de voir ce qu'il fait. Mon adversaire joue H4. Ok, peut-être qu'il réitère la menace de G5. En tout cas, moi, j'améliore ma tour avec gain de temps. J'attaque le pion C2. Mon adversaire qui est obligé de revenir, il joue tour D2. Et là, je joue H6 pour éviter qu'il joue G5. Je me dis, à nouveau, je vais faire G5 au bon moment. Mais d'abord, je dois améliorer ma position. Peut-être RG7, Rf6, Rf5, Rf4. Ça peut être des idées pour les Noirs. Nils Willems joue, fout D3. Ok, je joue Roi G7. J'améliore la position de mon Roi. Il ne peut toujours pas jouer G5. Je me dis, qu'est-ce qu'il va faire dans cette position ? Je peux améliorer ma position. Il joue tour G2. Il se met à accélérer un peu. Donc, il est en confiance dans ce tournoi. Mais ok, là, la position, normalement, elle est bien pour moi. Et là, les amis, je me dis, ok, c'est peut-être le bon moment. Maintenant qu'il a perdu un temps à jouer une tour derrière ce pion, c'est peut-être le bon moment. Peut-être qu'il veut G5, lui. Et mettre ses pions sur Noir. Et je me dis, c'est peut-être le bon moment pour le fixer avec G5. Et je le joue. Et Namig a approuvé ce coup. Parce qu'on s'assure fixation de la structure à long terme. Et peut-être le Roi qui va pouvoir rentrer et taper les faiblesses. Et le Fou qui va rester mauvais. Maintenant, je ne sais pas. Il y avait peut-être d'autres options. Roi F6. Le problème de Roi F6, si je veux essayer de faire Roi E5 ou Roi F4, c'est qu'il va pouvoir jouer lui-même F4. Je n'ai pas accès à la case et il joue G5. Donc, pour moi, je dois impérativement lui empêcher F4, G5. Je vous disais, pour moi, je dois impérativement lui empêcher F4 suivi de G5. Et du coup, je décide de jouer G5 moi-même. Je me dis, c'est magnifique. Je ne vois pas trop ce qu'il va pouvoir faire. Alors, s'il prend, je regarde des coups comme tour ici, pour me faire des échecs là. Mais je me dis qu'au pire des cas, j'aurais tour G8. Et sur un coup comme tour H7, je peux sans doute commencer à centraliser mon Roi, ma tour qui tire mon pion et tout va bien. Je joue G5. Il joue prise en G5. Je joue prise en G5. Et il joue B4. Et là, je m'inquiète. À ce moment-là, je suis inquiet parce que je me dis, merde, je n'ai pas pensé à B4. Je m'étais dit, B4, ça va affaiblir. Je vais avoir des idées comme ça pour presser A2, etc. Mais, ok, ma tour doit peut-être rester. Les gars, je me dis, mais attends, s'il a joué B4, il a une bonne raison. Au départ, je me dis, ok, je fais tour E5. Je continue à tenir ici. Il s'est affaibli là-bas, ici. Le problème de la tour, c'est qu'elle est souvent là où je voudrais placer mon Roi. Elle peut se retrouver d'ailleurs enfermée, cette tour. Par exemple, après un coup comme Roi B2, la tour, en fait, elle n'a plus de casse pour sortir. Et ça, ça m'emmerde. Par exemple, même si j'essaie d'échanger une paire de tours, ce que j'aimerais bien faire, je ne sais pas ce que je vais faire de cette tour. Ça ne va pas. Sur B4, si je fais tour C3, je pense qu'il y a Roi B2. Et pareil, cette tour, je ne sais pas bien, tour B3, B2 pour empêcher tour A3. Et là, ma tour en C8, tu es obligé de rester à la défense de C3. Et qu'est-ce qu'elle fait, ma tour en C3 ? Je ne suis pas sûr. Je me dis, mais ok, B4, ce n'est pas si con. Finalement, je décide de jouer tour C7. Niswilem, je tour H5. Il attaque le pion G5. Et là, je ne veux pas vous mentir. Je pense que sur ce coup, j'avais prévu un Roi F6 avec idée à nouveau de tour G8 et centraliser mon Roi. Mais je me rends compte qu'il y a un problème, en fait. Au moment où je joue tour H5, je me rends compte que ça, ça ne va pas aller. Pourquoi ça ne va pas aller ? Je pense qu'il y a le coup F4 qui est embêtant. Là, je dois prendre, il menace de prendre, donc je dois prendre ici. Et il joue E5 échec. Il sacrifie un deuxième pion, coup forcé. Je suis obligé de prendre ici. Et là, il peut jouer G5 échec. Le fou contrôle, je suis obligé de descendre là. Il peut jouer tour H7 échec. Je dois aller en F8 ou en G8. Ça fait très, très peur. Par exemple, si je vais en G8, il joue tour H2. Et il menace déjà de me mater avec les deux tours. Je peux encore jouer F5, mais ça fait très, très peur. Je vous assure qu'en visualisation, quand on est là, Roi F6 et qu'on voit F4 prise E5 prise G5, Roi G7 forcé, Tour échec, Roi VIIIe. On se dit qu'au moins, il y a la perpétuelle. C'est inquiétant. Et je me dis, ok, merde, je ne peux pas jouer Roi à F6. Alors, je trouve un plan B et je joue F6. Bon, ce qui m'embête, c'est que mon Roi ne pourra plus passer là. Maintenant, je me dis que si j'arrive à changer une paire de tours, un jour, mon Roi pourra passer par là, par exemple. Il n'y a pas de problème. Il joue tour H2. Il ne me laisse pas doubler les tours. Je joue tour G8 pour pouvoir me faire une case et que ma tour défend de mon Roi. Il joue tour H7. Je joue Roi F8. Ok, il a réussi à trouver un peu d'activité. Même si à long terme, il a la mauvaise structure et le mauvais fou, ses tours sont très actives. Il joue dans cette position, Roi B2. Et là, je réfléchis un petit moment. Et je me dis, ok, comment je fais là dans cette position ? Qu'est-ce que je dois faire ? Je dois améliorer mes pièces. Ça, c'est une certitude. Ma tour en G8 n'est pas terrible et mon Roi devrait être en E5. Je décide de jouer tour G7 pour essayer d'échanger une paire de tours parce que ces deux tours sont trop dangereuses. Si j'arrive à échanger une paire de tours, ça va être beaucoup mieux pour moi. Nisoulême joue tour H8 échec. Je joue tour G8 et il joue tour H7. Il répète une première fois la position. Moi, je regarde si je suis mieux ou pas et je me rends compte, j'ai l'impression d'être un peu mieux au début de cette finale. Je me rends compte que probablement, je ne suis plus mieux. Je pense que la position est égale. C'est mon jugement à ce moment. Je me dis que la position, elle est égale parce que ses faiblesses long terme sont mauvais fous. Ils sont compensés par une bonne activité de ses tours. et la position un peu étrange de mon roi. En fait, je joue tour G7. Je suis prêt à prendre le match nul, même si j'aimerais bien en vrai continuer la partie. Mais je suis prêt à prendre le match nul et je me dis que surtout, c'est lui qui va devoir forcer. parce que s'il veut faire sa norme, a priori, c'est sans doute plus facile pour lui de me battre moi plutôt que d'y aller demain avec les Noirs contre Yevgeny Rochka qui est en tête du tournoi et qui massacre à peu près tout le monde depuis le début. Je me dis, il va essayer de jouer. Mais s'il essaye de jouer, s'il garde les pièces, donc je ne sais pas, par exemple, s'il fait tour H3, c'est vrai que ça a l'air très bizarre, mais je peux jouer peut-être Roi F7, puis bouger mon fou, puis centraliser mon Roi et essayer de faire quelque chose. Sur tour G7, Nils Soulem joue tour H8. Échec. Je me dis, mais ok, il veut attirer ma tour en G8, il va probablement bouger. Mais non. Tour H7 joué à nouveau par Nils Soulem qui me propose nul dans cette position. Enfin, qui me propose nul. En fait, en répétant, c'est nul. Donc, voilà, d'un commun d'accord, on décide de faire nul dans cette position. Ok, j'aurais aimé vu comment s'est passé l'ouverture, mettre un peu plus de pression. Et en fait, j'ai bien analysé la partie qui était très intéressante et je veux absolument vous montrer mes conclusions. Et je pense que j'ai beaucoup appris dans cette partie. Alors, c'est une partie, on a joué à 98-1 contre 98-8. Je ne rejouerai probablement pas cette ligne parce qu'elle est réfutée comme je vous ai montré. Donc, j'ai 4. Mais que c'est un coup théorique, mais non, c'est Chesscombe qui délire un peu. Ce n'est pas le meilleur coup. Ok. Et donc là, en fait, donc là, ça a été joué parfaitement jusqu'à présent de ma part, évidemment, mais ok, tour C5, c'est un bon coup. H4 est bien. Tour C8 est un bon coup. Tour D2 est bien. H6 est un bon coup. Fou D3, ok. Roi G7 est un très bon coup. Pour l'instant, j'ai joué comme Stockfish. Et après, tour G2, c'est là, en fait, que j'ai mal compris ce qui se passait. Parce que, d'ailleurs, ce qui me rassure, c'est que Namig pensait comme moi qu'il fallait absolument bloquer en G5. Mais en fait, l'ordinateur montre que dès lors que les Noirs jouent G5, la position devient égale. Alors que les Noirs avaient un petit plus. Pour la simple et bonne raison qu'à partir de ce moment où les Blancs peuvent échanger et ouvrir la colonne H, ils vont tout le temps avoir assez de jeu sur le Roi pour s'assurer au moins un échec perpétuel. Du coup, si j'aurais obtient ce genre de finale, il y a une chose à faire les amis dans cette position. Comment on presse ? En fait, on ne grimpe absolument pas G5. Par exemple, si on passe notre tour, comment on pourrait améliorer la position avec les Noirs ? En fait, c'est à l'aile dame. Il faut essayer d'aller peut-être créer d'autres faiblesses. Donc, en prenant de l'espace à l'aile dame. B5, c'est un très bon coup. Il y a une autre option qui est fou C4 pour échanger les fous. Ça, je n'y avais pas pensé pendant la partie. Après, fou prend, tour prend. Ça permet peut-être d'ouvrir la route pour le Roi ici. Et en fait, on ne craint pas G5 jamais dans ce type de position parce qu'il y a tour H8 qui est très fort. Et en fait, on menace après prise tour prend de créer un pion isolé en H4, un pion faible pour les Blancs. Et sur pion prend, tour prend, c'est pareil, on a le même pion faible pour les Blancs. Donc en fait, G5 n'était pas une menace dans cette position. Je n'avais pas besoin de moi-même de jouer G5. A5 par exemple ou B5 était très très fin. Par exemple, sur G5, on peut jouer, on n'est même pas obligé de jouer tour H8, on peut jouer a priori tour H8. On peut aussi jouer B4, simplement pour prendre de l'espace. Prise, Roi prend. Et les Blancs ont des pions un peu plus faibles. Alors je ne sais pas exactement encore ce qu'on va faire à l'aile dame. Par exemple, F4, A5. Alors l'ordinateur trouve tour G5. pour essayer de rétablir la structure de pion. A4. Ok, peut-être que les Blancs finissent. Pardon, B3, c'est le coup de l'ordinateur. Alors celui-là n'est pas très puissant. A3. Vous voyez, on a pris pas mal d'espace. Roi C1. Et là, je ne sais pas comment on peut améliorer la position. Il faudrait réfléchir. Peut-être tour prend H. Je prends Roi ici. On a la tour qui peut venir là. Ok. Alors, dit donne égale maintenant. Mais en tout cas, c'est probablement le moyen de mettre la pression. D'ailleurs, peut-être qu'ici, au lieu de B4, on peut jouer tour H8. Et là, ouais, tour H8, c'est sans doute mieux pour mettre la pression. Parce qu'en cas de prise, on prend avec la tour et là, on a une sérieuse... Par exemple, sur la même chose, F4, pour jouer tour ici, on a déjà tour H5 et on presse à la faiblesse. On force tour H2. Ok. Et là, par exemple, fou C4 pour aller dans une finale de tour où il y a une faiblesse et les deux tours sont actives contre les deux tours passives. En tout cas, j'ai beaucoup appris avec cette partie. Déjà, c'était bien ce changement. Alors, peut-être un peu risqué, mais ça a porté ses fruits. Donc, ce que je retiens, très important de se préparer contre l'adversaire, de savoir là où il a de l'expérience, là où il n'en a pas. Parce que c'est grâce à ça que j'ai pu jouer une ligne réfutée, mais mon adversaire ne connaissait pas la réfutation. Et sur cette finale, dès qu'on jouait 5, en fait, on permet l'ouverture et le contre-jeu. Donc, peut-être plutôt amélioré à l'aile d'âme. Ce n'était pas facile. Je pense qu'un grand maître aurait, un fort grand maître aurait probablement trouvé ça. En tout cas, c'est une belle partie sur une structure de dragon qui fait augmenter l'expérience. Match nul, ce n'est pas un si mauvais résultat dans un mauvais tournoi. C'est pas mal de stopper l'hémorragie, comme on dit. Donc, victoire nul, c'est bien. Et j'aurai les blancs à la dernière ronde du matin pour essayer de gagner. Alors, oui, à chaque fois, je vous parle des points élo, c'est aussi beaucoup pour vous. Je ne suis pas si sensible aux points élo, mais je sais que vous, ça vous intéresse. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que si je gagne la dernière ronde contre un maître feed à 2340, j'ai les pièces blanches. A priori, ils jouent la carotagne. La carotagne. Donc, ne ratez pas la dernière ronde. Si je gagne, je repasse comme à Sante en positif, ce qui serait incroyable vu le début de tournoi catastrophique. Je vais tout faire pour essayer d'aller décrocher la victoire dans la dernière ronde. On se retrouve très bientôt. Allez vous abonner à la chaîne secondaire. Les amis, le lien de la chaîne secondaire, il est dans la description de cette vidéo. On se retrouve pour la dernière ronde. Ciao, ciao !